à chaque fois pour trouver une nouvelle idée de clap et bonjour à tous les gens bonjour nous sommes aujourd'hui au cinquième jour du calendrier nous pouvons enfin prendre en compte vos remarques quant au premier épisode voilà on a bien fait gaffe on va essayer de ne plus mettre les mains devant la bouche quand on parle c'est pas évident on va falloir qu'on s'occupe autrement les retours ont été vraiment très très cool pour l'instant à l'heure où on tourne nous avons vu les retours sur les deux premiers épisodes on a lu tous les commentaires jusqu'à présent et ça fait chaud au coeur ravi de voir que ça vous plaît autant donc de quoi on va parler aujourd'hui eh bien on a parlé jeux vidéo on a parlé passion on a parlé animé de passages drôles c'est la période des fêtes c'est bientôt noël donc pourquoi ne pas parler d'un film d'horreur japonais qui m'a traumatisé pendant mon enfance que j'ai vu assez tard et que j'avais trouvé très intéressant pas spécialement flippant de mon point de vue mais intéressant aujourd'hui nous allons donc parler d'horreur ne vous en faites pas il n'y aura rien de choquant à l'écran pas de trucs gore ou quoi que ce soit mais avant je vais vous raconter une petite histoire c'est comment j'ai découvert cette série faut savoir que j'avais quel âge à l'époque entre 8 et 10 ans petit matérias il aimait beaucoup voir des films d'horreur depuis que je suis gosse je suis fasciné par les films d'horreur vraiment que ce soit des slasheurs des trucs un peu gore avec du fantastique avec des tueurs fous en plus c'était un petit peu des films interdits entre guillemets parce que c'était pas pour les gosses donc ça me fascinait et j'aimais bien dès que j'avais une rare occasion d'en voir ou d'en parler ou d'en entendre parler je fonçais j'habitais à un moment dans un village et pas long il y avait un vidéoclub et dans ce vidéoclub j'y passais très souvent et la géante était super sympa j'aimais bien zioter les boîtes des films d'horreur en regardant un petit peu le dos la jaquette le synopsis etc et c'est comme ça que j'ai découvert des films par exemple comme cube j'ai découvert comme ça parce que la jaquette m'intéressait très sympa cube je vous recommence et donc dès qu'il y avait une jaquette qui me semblait bien effrayante je prenais le film et un jour je me rends comme d'habitude à mon vidéoclub et là il ya une jaquette qui me saute à la gueule vraiment littéralement non elle m'a marqué et je me suis dit waouh ça ça a l'air bien flippant une jaquette noire où on distinguait le visage en partie d'une femme à travers des cheveux noirs et un oeil bien gros bien flippant et je suis dit chouette je vais ramener ce film chez moi je vais le regarder ça va être ça va être flippant c'était rare qu'un film me fasse vraiment peur j'en regardais souvent il y avait des moments bien stressant etc mais ça me faisait pas trop peur c'est pour ça que je vais bien voir aussi du coup j'ai ramené celui là je me suis mis dans le noir complet et j'ai eu du mal à dormir pendant plus de deux semaines c'est pas des blagues que je me sentais très mal au moment d'aller me coucher mais t'as pas pour autant couper le film ah non je l'ai vu en entier que j'étais tellement pas bien véridique juste après je voulais vraiment pas aller dormir j'ai pris le premier dvd que j'avais à portée de main pour passer à autre chose et j'ai regardé les choristes j'aime bien les hommes ouais j'aime bien les choristes et donc du coup ce film c'était the grudge quand le film était sorti c'était le remake américain parce que juan avait pas vu l'original non non moi j'ai commencé par le remake américain d'accord il s'appelle the grudge et à la et à la base c'est un film d'horreur japonais qui s'appelle juan moi quand je parlais que j'avais vu le film tard et tout c'était je parlais de juan et ce sont donc des films réalisés par takashi shimizu j'ai découvert bien plus tard qu'en fait c'était une grosse franchise à base de plusieurs courts métrages amateurs ensuite il y a eu trois films japonais trois remake américains et là j'ai appris très récemment qu'il va y avoir un nouveau remake qui sort en janvier 2020 donc je vais vous parler avant tout parce que moi je n'ai vu que le premier film de long métrage japonais les trois long métrage américain donc on va parler avant tout du premier film japonais et américain donc the grudge ça parle de quoi il ya une légende japonaise qui dit que quand quelqu'un meurt dans une situation de haine intense ce soit un crime passionnel ou quoi la victime se transforme en fantôme et hante le lieu de son meurtre et tu toutes les personnes qui rentrent dans ce lieu ce truc là c'est japonais mais c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de mythologie fantomatique après je sais pas vraiment si c'est une vraie légende japonaise je vous raconte le synopsis oui bien sûr à vous de nous dire si vous connaissez un petit peu la culture japonaise ça raconte l'histoire du femme qui fait des petits boulots et notamment qui fait de l'aide à la personne et qui va aider une vieille femme âgée parce que la précédente qui s'occupait d'elle a disparu disparu mystérieusement c'est atroce parce que moi j'ai juste les scènes de scary movie en fait scary movie 4 à parodier the grudge et donc le personnage principal va forcément entrer dans cette maison ainsi que pas mal d'autres personnes qui connaissent la vieille femme et toutes ces personnes vont être frappés par la malédiction vont mourir les unes après les autres à cause de des esprits qui entrent cette maison alors il y en a deux le principal c'est la mère s'appelle kayako c'est l'archétype de ce qu'on appelle les yurei qui sont des fantômes japonais c'est kayako et sadako pour sadako c'est the ring et donc une yurei c'est un fantôme de femme souvent habillée en blanc avec des longs cheveux noirs kayako il ya un détail assez flippant c'est qu'elle produit un espèce de son de gorge c'est très flippant et il ya son fils je sais plus comment il soit que c'est toshio un truc comme ça il est très flippant parce que déjà les gosses dans les films d'horreur sont flippants mais lui il est quand même particulièrement flippant et il fait des bruits de chat dit comme ça ça a l'air ridicule mais dans le contexte du film c'est flippant oui mais c'est pas miaou quoi il fait oui non non mais le pire c'est la mère il me semble que le gamin c'est le même acteur dans la version japonaise que dans la version américaine c'est possible parce que faut savoir que takashi shimizu a réalisé personnellement le remake américain le premier c'est au moins ça c'est c'est pour ça que les gens mais pas un au dessus de l'autre je trouve que les deux ont de d'excellentes qualités que j'ai énuméré après ce qui m'a gêné entre les deux je trouve pas que le remake soit un mauvais film c'est juste que le remake fait film américain alors que l'autre fait plus il fait plus authentique je trouve que dans les qualités de l'original juan il ya un côté plus avec moins de budget plus intimiste un peu de la ville est en fait et beaucoup moins tapas l'oeil niveau mise en scène en plus faut savoir qu'il ya des scènes qui changent dans un film à l'autre y'a pas les mêmes mais dans le remake américain ce que j'aime bien c'est que pour certaines scènes où ils ont plus de budget pour les effets spéciaux bas ça rend mieux certains éléments et il ya certaines scènes en plus que j'aime bien dans le remake dont je vais parler après parce qu'il ya un truc qui est intéressant avec ce film c'est que on voit tantôt des morts on suppose qu'ils ont un récardiac de tantôt des morts qui ont eux qui sont morts de façon très violente mais on ne sait jamais ce qui leur arrive concrètement c'est nous qui imaginons et on imagine les pires trucs et qu'est ce qu'il ya de flippant parce qu'en soit c'est juste un film d'horreur dans une maison hantée avec des fantômes et bien déjà le personnage de kayako est très flippant et il ya un truc particulièrement horrible c'est que ce fantôme il peut vous choper n'importe où et quand je dis n'importe où c'est n'importe où je vais vous parler de deux scènes qui illustrent bien ce moment là une des scènes emblématiques alors je vais vous spoiler deux scènes qui sont à peu près milieu de film une scène très connue ce qu'il faut savoir que le fantôme il peut aussi vous faire avoir des hallucinations vous faire croire que vous parlez à un personnage mais en fait vous ne parlez à personne et un moment il ya une femme qui se fait qui rentre chez elle du boulot tard le soir et elle fait un peu poursuivre par le fantôme elle croit voir des choses à un moment elle croit que un pote qu'elle a appelé en urgence est à la porte à sa porte quand elle regarde par le judas mais en fait pas du tout elle se réfugie sous son lit sous sa couette elle est terrorisée et vous savez quand on est gosse être sous sa couette c'est le dernier bastion rien peut nous arriver quand on est sous notre couette on peut avoir pu les pires horreurs pouvoir un tueur dans la maison sous la couette on est en sécurité et bien le film ce salopard de film il détruit ce safe space la fille elle est elle est sous sa couette la musique est bien stressante et là il ya une bosse qui commence à apparaître de nulle part de en bout du lit et qui se rapproche d'elle il ya pas le bruit de gorge en étouffée je crois pas d'un seul coup le fantôme la chope avec ce fantôme avec ce bruit de gorge horrible et elle disparaît je trouve la version japonais plus flippante quand c'est elle qui soulève et qu'on la voit pour cette scène là je suis d'accord et dans le remake américain il ya une scène qui n'y a pas dans l'original que je trouve vraiment bien qui accentue encore plus ce côté vous pouvez vous faire avoir n'importe où il ya une scène où le personnage principal a eu une confrontation avec le fantôme elle est traumatisée et donc elle a appelé son petit copain et ils sont dans un bus qui est bondé qui en plein jour il ya de la lumière de partout donc en plus il n'y a pas de musique stressante donc faut imaginer c'est la scène vraiment vous êtes en plein jour il n'y a pas de soucis le personnage a une conversation avec son copain et d'un seul coup je vous dis pas comment mais il ya le fantôme qui apparaît mais c'est limite en jumpscare c'est limite un jumpscare comment il apparaît et ça accentue tellement le côté mais vous êtes en sécurité nulle part même dans les codes de cinéma d'horreur classique et normalement il vous arrive rien ce qui est plus cohérent d'ailleurs que la plupart des films d'horreur c'est que je veux dire si c'est une force surnaturelle pareil pourquoi elle aurait besoin que tu sois tout seul et tout c'est non c'est je veux dire si c'est aussi puissant que ça il y en a rien à foutre le bordel le 2 qui est clairement au moins bon je parle du 2 américain il est vachement moins subtil que le premier il ya des scènes un petit peu ridicule notamment une scène qui se passe dans le bureau d'une directrice d'école et mais il ya certaines scènes qui sont vraiment très intéressante notamment une scène où il ya un des personnages principaux qui enquête sur le fantôme et qui regarde l'interrogatoire d'un des personnages du premier film et une scène dans une chambre de développement photographique et vers la fin il ya un personnage qui se fait choper je ne vous dis pas comment mais ça montre à quel point à quel point vous êtes en sécurité vraiment nulle part ça passe ça pousse le concept très loin il existe aussi un troisième film américain alors honnêtement il est sorti directement en dvd ça veut dire ce que ça veut dire c'est généralement très mauvais signe ça je vous conseille même pas de le voir il n'est pas intéressant à la limite voyez le avec des potes qui connaissent les autres films vous marrez bien le troisième film américain vraiment pas bon aussi faut savoir que le fantôme il peut vous choper il arrive à manipuler la réalité il vous voit à travers certains écrans il ya des caméras de sécurité à un moment il ya une scène avec des caméras de sécurité qui est très étrange et il a une démarche désarticulé très étrange très malsaine et avec ce bruit de gorge caractéristique qui risque de vous traumatiser si vous voyez le film non je suis en train de mélanger avec zering je crois zering très très bon envoyé le aussi clairement pas aussi j'ai moins aimé zering clairement pas aussi flippant mais par contre je trouve le scénario bien plus intéressant dans zering après je parle des versions japonaises en général parce que les autres les versions américaines je les ai soit pas vu soit moins aimé contrairement à juan ring enfin ringu du coup la version japonaise original je n'ai pas trop aimé je les trouvais je trouvais que le manque de budget n'usait vraiment aux films et j'étais pas dedans je me suis un peu emmerdé pour le coup je vous recommande le remake américain que je trouve personnellement excellent et du coup ça vous fait des films d'horreur très intéressant qui casse certains codes du film d'horreur classique là où vous croyez que vous êtes en sécurité par rapport à un film normal vous n'êtes pas du tout c'est vraiment bien prenant faut voir comment ils ont filmé la maison et la gueule de la maison hanté les bien flippante comme il faut pour faire un parallèle avec les jeux vidéo juan et the ring sont sont un peu à part un peu de la même façon que que serait différent layers of fear et soma layers of fear et même s'il est très bien il est un peu plus convenu c'est plus basé sur les jumpscares et les ambiances soma il ya un scénario derrière une ambiance alors que soma il est beaucoup plus flippant d'une façon beaucoup plus subtil il ya peut-être aussi des similitudes avec avec l'horreur silent il est ce qui est flippant c'est que c'est des trucs du quotidien après ça fait très longtemps que je n'ai pas vu honnêtement et peut-être que si je revoyais the grudge donc la version américaine je me dirais moi quand même je ne sais pas donc mon avis est peut-être biaisé je serais très curieux de voir les autres films d'horreur mais les versions japonaises du coup je ne sais pas ce qu'elles valent si vous voulez aller plus loin si jamais vous avez vu la version américaine pour la promotion du film à l'époque ils ont fait un jeu flash le site a disparu depuis mais je l'ai retrouvé en fouillant un peu j'ai tapé the grudge the game flash game ou un truc comme ça il y en a eu deux il y en a un c'est dans une maison d'un c'est un espèce de point and click il fait bien peur je trouve l'ambiance est carrément là je suis pas très serein quand j'y joue et le deuxième jeu c'est un espèce de escape escape game mais qui est pas terrible plus tôt les points clics ça peut être vachement flippant pour la simple bonne raison que t'es en plus terrorisé dans ton gameplay parce que tu peux pas bouger comme tu veux et enfin il existe aussi un jeu sorti sur oui sur la série juan qui contre 60 il me semble pas mal alors en fait je vais revenir alors déjà je vous remets la jaquette désolé pour les traumatiser je vous remets la jaquette du film que je trouve personnellement bien emblématique bien flippante et là je vous mets la jaquette du jeu oui oui d'accord parce que c'est passé c'est pas celle là que je connaisse que j'avais vu moi celle que je connaissais c'était l'autre donc là ça fait vraiment oh là là ça fait très peur après honnêtement le jeu c'est vous passez votre temps à marcher et très lentement et c'est le type de jeu où vous vous ramassez des objets pour avancer dans le jeu vous avez un espèce de timer avec représenté par la batterie de votre lampe torche ça va très lentement quand vous mourrez vous refaites tout le niveau et de temps en temps il ya des apparitions scripté et il ya des qte c'est pas un jeu terrible du tout je n'ai pas joué personnellement j'ai vu juste un let's play c'est assez dispensable comme jeu mais je trouve que à certains moments il ya des idées de mise en scène et d'ambiance bien flippante que je trouve bienvenue il ya des petits trucs sympas à prendre à droite à gauche mais à jouer ça doit être quand même très chiant la jaquette japonaise un peu plus de gueule ouais j'avoue que la jaquette japonaise est mieux donc ce film a beau m'avoir traumatisé je l'ai revu plusieurs fois parce que c'est pas parce qu'il m'a fait il m'a fait vraiment peur que je n'ai pas trop que je l'ai trouvé mauvais au contraire je trouve c'est pas oui au contraire tout ce deux c'est des très bons films d'horreur j'aime autant la version japonaise que la version américaine et je l'ai revu pas mal de fois pour moi c'est une bonne référence d'horreur et je crois que depuis la figure du lieu de la yuré enfin du fantôme type yuré marche beaucoup trop bien sur moi quand il ya ça dans un jeu je suis pas bien navré de vous avoir rappelé tous ces mauvais souvenirs si comme moi vous avez été traumatisé je serais curieux de d'avoir vos avis si vous avez vu ces films va être moins sympa la section commentaire film d'horreur japonais noël à la limite tu prends en kayako qui met un petit bonnet que serait très curieux de savoir s'il y en a qui sont à épais pour voir ces films ou pas tant qu'à faire si vous choisissez la version américaine ou japonaise à vous de voir jouer le jeu et regarder ça seul sans distraction aucune et de préférence dans le noir de manière à bien apprécier l'expérience et si vous faites ça si vous découvrez le film avec cette vidéo bah je serais curieux de savoir si le film a marché sur vous ou pas voilà ce que vous en avez pensé et là non t'es juste infragique mais si ça se trouve ça ça va pas marcher sur tout le monde parce que tout le monde n'est pas réceptif de la même façon à l'horreur je trouve que c'est un univers d'horreur assez intéressant et c'est pour ça que je voulais vous en faire part parce que c'est vraiment un des rares films d'horreur qui a vraiment marché sur moi il ya le trailer qui est sorti il n'y a pas longtemps du remake de grudge perso je ne veux pas le voir pour ne rien me spoiler et j'irai très l'heure on évite voilà maintenant je n'aurai plus de trailer et j'irai le voir en salle mi janvier peut-être que je vous aurais donné envie d'aller voir le film je ne sais pas navré si je vous ai rappelé de très mauvais souvenirs pour certains j'espère que ça vous ça vous aura donné envie de à d'autres de découvrir certes ces films d'horreur et on se retrouve demain pour un truc plus joyeux quand même oui vous en faites pas présent c'est pas compliqué je crois que c'était le seul truc pas joyeux de la liste pour demain nuit et brouillard et bien à demain tout le monde à demain et